Une porte maculée de sang et un village en émoi. Au lendemain du drame qui a frappé la petite commune de Kublaque, beaucoup de questions demeurent toujours sans réponse. Placé en garde à vue depuis hier soir, le fils de la victime a reconnu être l'auteur des coups de couteau portés à son père. Dont un « à la gorge », c'est ce qu'a révélé l'autopsie de la victime, pratiquée ce matin à Limoges. Âgé de 21 ans, le jeune homme avait-il prémédité cet acte ou est-ce un geste malheureux aux conséquences dramatiques ? C'est à cette question que les enquêteurs tombent de répondre. Pour cela, la garde à vue du fils vient d'être prolongée, car pour l'heure, il n'a pas expliqué clairement les raisons de son geste. Entendue elle aussi, la mère du suspect, qui l'avait accompagnée sur les lieux, a été mise hors de cause concernant les coups de couteau. Reste à déterminer son rôle dans ce drame familial. Réclamé en urgence, une expertise psychiatrique du jeune homme est programmée demain matin. Il devrait ensuite être présenté devant un juge d'instruction au pôle criminel de Limoges, compte tenu de la nature des faits.